Vous aimez les chansons d'amour ? Ça tombe bien, on aime bien parler d'amour Comment expliquer, comment expliquer Et comment décrire Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur C'est tout comme la pluie Les mots pouvaient couler Et si j'avais l'éternité Je ne pourrai pas l'exprimer Mais dans les battements de leur petit cœur Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour Entends le chant d'amour Le chant d'amour De tout est racheté Nous prendrons nos faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Mais nous ne pourrons pas Te dire combien on t'aime Alors entends mon cœur Mais je ne pourrai pas Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Seigneur on va te dire merci Merci pour la vie Merci Seigneur pour ces enfants Que tu nous as confiés Avant même Seigneur de prier Pour chacun d'eux On va te dire merci Comme parent Comme adulte Seigneur comme parent Comme marraine Seigneur comme amie Comme famille On va te dire merci Seigneur pour la vie Que tu nous as confiée Merci Seigneur pour ce trésor Merci pour la confiance Que tu nous accordes Seigneur nous déclarons Seigneur cette cérémonie ouverte Nous déclarons ta présence Dans ce lieu Nous déclarons que tu as un plan Pour chaque enfant ici Que tu les connais Depuis la conception Seigneur dans le sein de leur mère Tu as des plans pour leur vie Et nous déclarons ta vie Nous déclarons ta victoire Nous déclarons ta santé Nous déclarons ta joie Nous déclarons Seigneur Ton éternité sur leur vie Seigneur je veux te dire A quel point je suis réjoui Heureux de voir Ce qui prend place cet après-midi Des parents qui veulent simplement Se présenter devant toi Et dire Seigneur Prends soin de mon bébé Prends soin de mon enfant Seigneur merci pour chaque parent ici Merci pour chaque enfant Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies Et merci pour ce que tu as fait dans la nôtre Jusqu'à ce jour Seigneur Jésus Nous continuons à grandir Nous continuons à apprendre à te connaître Seigneur Et nous te prions Père Comme parents Aide-nous Aide-nous Seigneur A être à la hauteur Seigneur de ce que tu nous confies Entre nos mains Amen Amen On vous invite à reprendre vos places Merci beaucoup Nicolas Il est parti Vous savez Toutes les mères du monde Ont donné naissance à un enfant Excepté Ma mère qui a donné naissance A un être d'exception Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque enfant Pour sa mère Pour son père Est exceptionnel C'est le seul C'est l'unique C'est le plus beau C'est le plus fort C'est parfait Et c'est un moment extraordinaire Les enfants sont des êtres Qui sont vraiment importants Ce sont des êtres qui sont importants Ce sont des êtres qui nous imitent Ce sont des êtres qui ont une influence Autour d'eux Déjà dès leur jeune âge Ils ont déjà une influence sur nous En tant que parents Sur plusieurs aspects Je sais Combien c'est votre premier enfant C'est votre premier bébé ici? Félicitations Arrive-vous à dormir la nuit? Ça influence déjà votre sommeil Ça influence votre façon de magasiner Vous ne vous promenez plus Dans les mêmes rangées Au Walmart À partir du moment Où vous avez un enfant C'est sûr Ça influence la musique Que vous écoutez Ce que vous mettez à la télévision Les programmes de télé Que vous écoutez Ça influence vos cantines Les musiques Qu'on peut se chanter à soi-même Lorsqu'on arrive au travail Puis au travail On peut être surpris À chanter des rengaines Voyons ce qui me prend C'est des chansons pour bébé Vous êtes un chef d'entreprise Vous êtes dans votre milieu de travail Il y a un adulte responsable Mature Et là vous vous surprenez À entendre dans votre cerveau Une rengaine D'un enfant de bébé de deux ans Voyons C'est quoi ça? Ça influence notre vie Ça influence notre sommeil Ça influence notre programme Ça influence notre horaire Ça influence notre organisation Ça influence le rangement Dans notre maison C'est tout petit Ça prend de la place partout Partout Tu veux partir à Noël Tu es obligé de penser À prendre une vanne Parce que tu as juste un bébé Mais ça te prend le carrosse Ça te prend la poussette Ça te prend le sac à couche Et puis c'est tout petit Ça influence tout Bienvenue dans le monde des enfants Tellement important Il y a une histoire dans la Bible Je fais allusion Qui est vraiment touchante Qui montre à quel point Les enfants sont importants pour Dieu Et je pense à Abraham Qui a dû se séparer De sa servante Agar et d'Ismaël Son fils Et on voit le texte ici Dans Genèse chapitre 21 Qui apparaît à l'écran Premièrement avant d'arriver À ce texte-là Abraham est obligé De se séparer De sa servante De sa première femme Avec qui il a eu Ce fils Ismaël Et voilà qu'Agar va se perdre Dans le désert Et elle passe proche De mourir Avec son enfant Il meurt Il manque d'eau Ils ont soif Et Agar va vivre Vraiment un moment De cauchemar Parce qu'elle va déposer Son fils Et imaginez-vous Ce n'est pas difficile S'imaginer Vous avez un bébé Vous avez un enfant Et la pire chose Qui puisse arriver C'est de le voir mourir Dépérir sous vos yeux Parce qu'il n'a pas Ce qu'il faut pour vivre Il n'a pas d'eau Et c'est le pire cauchemar Qui puisse arriver À un adulte Et ce qu'elle fait C'est qu'elle va le déposer À quelque part Puis elle va s'en éloigner Comme quelqu'un Qui chercherait à fuir Son pire cauchemar Parce qu'elle ne veut pas voir ça Elle ne supporte pas L'idée La pensée Le fait que son fils Va mourir de soif Dans le désert Et c'est là qu'on arrive À Genèse 21 Verset 17 Dieu entendit La voix de l'enfant Évidemment Il se met à pleurer Comme n'importe quel enfant Et à plus forte raison Dans une circonstance Comme celle-ci De crise De famine Et de soif Et de sécheresse Et l'ange de Dieu Appela du ciel Agar Et lui dit Qu'as-tu Agar Ne crains point Car Dieu A entendu La voix de l'enfant Dans le lieu Où il est Moi je veux déclarer Que Dieu Entend chaque cri Chaque murmure Chaque pleure De vos bébés Et il sait exactement Ce qu'il y a derrière Ses pleures Et ses murmures Et les enfants Ont cette capacité De toucher Et d'émouvoir Le cœur de Dieu Quand je vois ce texte là Ce que ça me fait réaliser C'est que Dieu N'est pas indifférent Parfois on veut parler Si Dieu existerait Vraiment Pourquoi est-ce qu'il y a Autant d'injustice Pourquoi est-ce qu'il y a Des enfants qui meurent À la guerre Pourquoi est-ce qu'il y a Des enfants qui sont abusés Pourquoi est-ce qu'il y a Des enfants qui sont malades Pourquoi est-ce qu'il y a Tant d'enfants À l'hôpital Sainte-Justine Et dans d'autres hôpitaux Mais quand je vois ce texte là Qui vit un échec scolaire Qui est victime de la guerre Qui est alité sur Un lit d'hôpital Il n'est pas indifférent Il y a des temps Où vos enfants vont tomber malades C'est normal Dites-vous Ils vont juste former Leur anticorps Et ça va les rendre Encore plus forts Mais Dieu n'est pas indifférent À la douleur de vos enfants Vous y tenez Mais Dieu y tient encore plus Parce qu'ils sont importants L'histoire de Joseph et Marie On voit Joseph et Marie Arriver avec l'enfant Jésus Au temple Et quand on voit ça On dit « Ah c'est beau » Puis Siméon va consacrer l'enfant Il va vraiment être touché De voir Jésus le Messie Prendre forme sous ses yeux Mais on réalise pas Que c'est un bébé Il arrive dans un milieu religieux Un contexte religieux Dans un temple Mais sûrement que le bébé Devait crier Devait pleurer Devait s'exprimer Comme n'importe quel enfant normal C'est pas parce qu'il s'appelait Jésus Qui était différent à ce niveau-là C'est un homme Puis peut-être que Certains autour On devait voir Pourquoi il dérange Ce qui a dû être frappant C'est de voir Quand on voit Luc chapitre 2 Verset 29-31 Quand un sacrificateur va dire ceci « Maintenant Seigneur Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix Tu as tenu ta promesse Car mes yeux ont vu le Sauveur Qui vient de toi Et que tu as ressuscité En faveur de tous les hommes » Siméon est une vieille femme prophétesse Attendrie devant un bébé Ok, on s'entend que c'est le Messie Oui Mais peut-être que certains Certains qui étaient là N'avaient pas la même conception La même révélation Voyons, comment c'est ici Autant attendre Un bébé qui Qui sont devenus séniles C'est quoi ? Leurs émotions se sont ramollies Non, c'est important C'est important pour Siméon Et cette femme prophétesse Voyait dans Ils savaient qu'il y avait Derrière la vie de cet enfant-là Des enfants Jésus Il y avait un avenir Il y avait une promesse Et oui c'était Jésus Mais je crois que chaque enfant Il y a à l'intérieur de chaque enfant Une promesse De la part de Dieu Pour sa vie Et en tant que parents Nous avons la responsabilité D'encadrer De protéger De diriger Cette promesse Qui est en eux Et de leur permettre De découvrir qui est Jésus Pour pouvoir marcher Dans la volonté de Dieu Siméon et Anne Voyaient déjà Dans ce bébé-là Ils voyaient la forêt Ils voyaient pas juste un arbre Ils voyaient la forêt Ils voyaient tout le potentiel Et j'aimerais simplement Nous inviter à voir Dans les bébés que vous avez Il y a un potentiel extraordinaire D'avenir De changement Pour la société Dans laquelle on se trouve Ils vont avoir un impact Et c'est la raison Pour laquelle aussi On veut prier Pour qu'ils puissent faire Une différence Là où est-ce qu'ils se trouvent Vous savez les enfants Pour nous aussi À l'église de Portail C'est vraiment vraiment important La preuve Vraiment important Là c'est la réaction C'est typique La mère qui cajole Le père La première réaction Qu'il a Il essaie de faire Toutes sortes d'affaires Qui n'a pas d'allure Avec son bébé C'est deux mondes Le père et la maman Sont dans deux mondes Complément différents Mais c'est vrai Par exemple Que les enfants Au Portail Occupent vraiment Une place importante On a deux champs Deux endroits Deux lieux Sur lesquels On veut faire connaître L'amour de Jésus Et on parle de la Moldavie Et d'Haïti C'est deux endroits Où chaque année On y va On revient d'un voyage Il y a à peu près Un mois en arrière Et dans quelques semaines Le 24 juillet On s'en va en Moldavie Et le point commun De ces deux missions Ce sont les enfants Les enfants qui sont orphelins Les enfants qui sont tout seuls Les enfants qui sont abandonnés Ou mal nourris Donc ces points communs Sont axés sur les enfants Nous avons ici A l'église de Portail Un organisme Option Rive Nord Qui vient livrer 100 repas Dans la région Ici de Laval Une centaine de repas Par jour A des enfants Qui vont à l'école Le ventre vide Tout ça pour dire Les enfants sont importants Il y a un dimanche par mois Et un dimanche Qu'on appelle dimanche extrême Où c'est un dimanche C'est vraiment extrême C'est animation C'est pour prendre un terme De jeûne C'est full hot Et c'est vraiment important Il y a 300 enfants Par dimanche Qui sont ici Et qui sont impliqués Plusieurs 230 enfants par semaine Il y a 200 moniteurs 200 bénévoles 200 personnes À l'église de Portail Qui sont impliquées Pour prendre soin des enfants Donc on croit vraiment À l'importance Des enfants ici Et on vient d'ouvrir Un site à Terrebonne Première chose Qu'on a regardé C'est On n'a pas toutes les ressources Qu'on peut avoir Dans une église comme celle-ci Un petit local Au Vieux Moulin Dans le Vieux Terrebonne Mais notre première priorité C'était Il faut qu'il y ait quelque chose Pour les enfants Mon point ici C'est que Nous croyons vraiment Que Dieu est un plan Pour les enfants Nous avons comme église Nous avons une responsabilité Envers eux Les enfants sont des êtres importants Les enfants sont des êtres Des imitateurs À tout point de vue Ils vont imiter Autant les bonnes choses Les moins bonnes choses Et les mauvaises Que nous faisons Mais quand on regarde Un petit peu Ce que je vais mentionner tantôt Comment est-ce que vous voulez Que nos enfants nous écoutent Quand il y a ceci Je ne sais pas si la diapo est là On a tout un défi Tarzan Comment est-ce que vous voulez Qu'ils nous écoutent Quand les modèles qu'ils ont C'est Tarzan Vu à moitié nu Cendrillon rentre à minuit Pinocchio passe son temps À mentir Aladdin Le roi des voleurs Batman conduit À 320 km heure La belle au bois dormant Est une grande paresseuse Blanche-Neige vit Avec sept gommes Méchant modèle Le petit chaperon rouge N'écoute pas sa mère Sans oublier Astérix Qui se dope À la potion magique Fournie par un dealer Qui est le curé du village Tu sais quand tu vois ça Les modèles qu'on a C'est que ok Nous avons comme parents Un méchant défi Pour aller contre ça Puis leur faire comprendre Que c'est important De ne pas voler De ne pas rouler vite De rentrer à la maison D'écouter maman De bien s'habiller Etc Wow Donc c'est pour ça Qu'on a besoin d'une cérémonie Comme celle-ci Pour prier Seigneur on a besoin de ta grâce On a besoin de ton aide C'est des imitateurs Matthieu 21.9 Un moment assez important Où Jésus va faire son entrée À Jérusalem J'ai bientôt terminé Et toute la foule De la tête À la fin du cortège Criait Hosanna au fils de David Béni soit celui Qui vient de la part du Seigneur Hosanna à Dieu Au plus haut des cieux Un peu plus loin On voit le même texte Mais cette fois-ci Il y a une petite nuance 21.15 Matthieu 21.15 Quand les chefs des prêtres Et les interprètes de la loi Virent les miracles extraordinaires Qui venaient de s'accomplir Quand ils entendirent Les cris des enfants Dans la cour du temple Qui disaient Hosanna fils de David Ils se mirent en colère Verset 16 Et lui dire Tu entends ce qu'il crie ? Parfaitement Le répondit Jésus Et vous n'avez donc Jamais entendu Jamais lu cette parole De la bouche des tout-petits Et de celle des nourrissons Tu as su tirer ta louange Mais là ce qui est intéressant C'est qu'ils se plaignent Parce que les enfants crient Hosanna fils de David Mais pourquoi est-ce que les enfants crient Hosanna fils de David ? C'est parce que si on remonte Le verset 9 un petit peu plus haut Qu'on a lu au début C'est parce qu'ils ont eux-mêmes Entendu des adultes Des parents Hosanna fils de David Tu veux que ton enfant aime Jésus ? Commence par aimer Jésus Ou continue à l'aimer Tu veux que ton enfant Lève les mains pour adorer son Dieu ? Lève les mains pour adorer ton Dieu Tu veux que nous voulons Que nos enfants Et je me parle à moi-même À chaque fois que je fais une consécration Pour moi c'est comme un rappel Wow j'ai une responsabilité en tant que parent Même si j'ai une fille de 12 ans Un garçon de 8 ans C'est toute la vie Donc nous voulons que nos enfants Apprennent des voies Qui sont justes Qui sont vraies Qui sont intègres Alors nous avons besoin De donner l'exemple Afin qu'ils suivent nos traces Et qu'ils puissent nous imiter Donc quelqu'un a dit Bill Wilson a dit Il est plus facile De construire des enfants Que de réparer des adultes Alors aujourd'hui On a l'occasion de pouvoir Partir du bon pied Il est plus facile De construire des enfants Que de réparer des adultes Dernière chose Les enfants sont des êtres Influents Je reviens À Ismaël Qui a failli mourir dans le désert Genèse 21-18 Il s'adresse à Agar Dieu s'adresse à Agar Lève-toi On sait qu'il y a une immense promesse Sur Israël Sur Isaac Dans l'Ancien Testament Mais on oublie Ismaël avait une grande promesse Aussi sur sa vie Lève-toi Relève le garçon Et prends-le par la main Car je ferai de lui Une grande nation Je ferai de lui Une grande nation Les êtres influents Si on pense à Jésus Qui était présenté Luc chapitre 2 verset 32 Il est la lumière Pour éclairer les nations Il sera la gloire d'Israël Ton peuple Quelqu'un a dit Les enfants sont des messages vivants Que nous envoyons À une époque Que nous ne verrons pas Wow Les enfants sont des messages vivants Que nous envoyons Dans une époque Que nous ne verrons pas Et c'est pour ça Qu'on veut prier pour eux Et le temps qu'on ait Avec eux Dans leur époque Avec leur époque Qu'on puisse Les influencer Positivement Afin qu'ils fassent Une différence Et qu'on sache Qu'il y a un Dieu De vie Un Dieu de joie Un Dieu d'amour Un Dieu qui n'a rien à voir Avec la religiosité Un Dieu qui protège Un Dieu qui guérit Un Dieu qui conduit Un Dieu qui fortifie Un Dieu qui bénit Comme on dirait au Québec Un bon Dieu Un bon Dieu Alors sans plus tarder À présent j'aimerais Inviter les parents Que je vais nommer À simplement s'approcher Et on va simplement prier Pour vous Si vous avez Les parrains, marins Qui viennent avec vous Vous pouvez aussi Donc simplement commencer On a dix enfants aujourd'hui Dix enfants Je ne sais pas si c'est À cause du film de Noé Mais on a quatre Noah Quatre Noah au milieu de nous Donc je vais commencer Par les appeler Donc sans plus tarder Je vais inviter les parents De Fortuné Noah Andy À venir me rejoindre S'il vous plaît Yes sir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les parents de Noah ont un témoignage J'ai un texte à nous lire On vous écoute Je ne suis pas pour elle Je ne pourrais pas t'écrire Le plus beau des poèmes Ni une chanteuse à succès Donc tu n'attends pas À ce que je te chante L'hymne de ta vie Mais par contre Je suis ta petite maman Et je suis ici Pour te dire que je t'aime Je t'aimerai toute ma vie Ton père et moi Nous t'avons conçu avec amour Après neuf longs mois d'attente Où je t'ai porté dans mon ventre Où j'ai ressenti Tes moindres roulades Nous t'avons échographié Entendu les battements de ton cœur Décoré ta chambre Avec le plus grand soin Et par une belle soirée hivernale Tu es enfin arrivé En janvier dernier Rien de ce qu'on avait imaginé N'a pu égaler cet instant magique Où le bonheur a épousé la douleur Rien ne peut rivaliser avec toi Tu es tellement mignon mon bébé Dès le premier regard Tu nous as conquis Tes grands frères sont fiers de toi Et ils t'adorent beaucoup Depuis ton arrivée Malgré que nous avons eu Peu de nuits de sommeil Tu nous combles de joie De bonheur et de fou rire Tu es pour nous Un vrai petit rayon de soleil Tu embellis chaque jour notre vie Aujourd'hui nous te confions A notre Seigneur Pour qu'il veille sur toi Te protège T'entoure de son amour Et te montre le chemin Qui mène à la tolérance Et au pardon Merci mon Dieu De nous avoir donné Ce beau bébé costaud Et en bonne santé Nous implorons ta grâce Sur cet enfant Aide-nous dans notre rôle de parent Donne-nous la force Et le courage De prendre les meilleures décisions Le concernant Donne-nous la capacité De lui transmettre Nos valeurs qui sont L'amour du prochain La compassion Le pardon La foi Et aussi la patience De la tâche d'élever cet enfant Guide notre petit Noah Sur le chemin du bonheur De la réussite Qu'il ouvre son esprit au monde Et oeuvre dans le respect d'autrui Que son intelligence progresse Dans la découverte De ce qui est beau Et ce qui est vrai Noah Nous serons toujours présents pour toi Dans les bons Comme dans les mauvais moments Et t'aiderons à garder la foi Tu pourras toujours compter sur nous Et nous avons aussi choisi Deux autres personnes Pour nous aider Dans la tâche de t'élever Trois Grégory Parce que tu es mon petit frère Je sais que tu as un grand cœur Et j'ai confiance en toi Tu sauras lui inculquer Les valeurs auxquelles je crois Et toi à ta grâce Ma belle soeur Je sais aussi que tu es mon fils Comme ton propre fils Tu sauras le guider Sur le bon chemin Merci à tous A tous nos proches et amis Qui ont fait le déplacement Pour venir entourer Notre petit Noah De votre amour Et de partager avec nous Ce moment précieux dans sa vie Et pour finir Noah Nous t'offrons un extrait De ce poème Espérant que les paroles Puissent se guider dans la vie La vie est une chance Saisis-la La vie est un rêve Fais-en une réalité La vie est un défi Fais-lui face La vie est un hymne Chante-le La vie est bonheur Méritez-le La vie est la vie Défends-la Merci Merci beaucoup Avec ce que je viens d'entendre Il est évident Que vous vous engagez Devant votre famille Devant Dieu A être un exemple Pour Noah C'est bien ça Est-ce que je peux prier pour lui Viens vers moi mon ami Viens là mon grand Noah Andy Noah qui veut dire Paisible Repos Andy Sans vouloir dire Courageux Seigneur nous te prions pour Noah Nous te prions Seigneur Que tu puisses le donner Effectivement Seigneur le courage De se tenir à contre-courant Le courage Seigneur De marcher dans tes voies Comme ce poème le disait Seigneur la vie est un défi Fais-y face Seigneur oui Seigneur Jésus On te prie Reveille-le de courage De force Et merci Seigneur Pour la source de bénédiction Qu'il est déjà maintenant Pour toute la famille Seigneur Jésus Nous te le remettons entre tes mains Accompagne-le Seigneur Sois avec ses parents aussi Aide-le Seigneur Aide-les Seigneur A l'élever Comme c'est le désir de leur cœur Amen Amen Salut champion J'inviterai à présent Les parents de Noah J'yac Gomez Nous venons T'offrir Seigneur Le sacrifice de nos anges Le fruit De nos lèvres Qui confessent ton nom Car nul Car nul n'est comme toi Sur toute la terre À toi À toi Sœur Toi Rangue L'homme Et la gloire Car toi Sœur Mérite Nos lèvres C'est-à-t-on 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 Vos amis La famille À être un exemple Pour votre fils Oui Excellent Je prie pour lui Tu regardes le micro T'aimerais la voir Je te comprends Oui C'est correct Merci pour Noah Seigneur Jésus On te prie effectivement Alors que ce nom veut dire Repos et paix Je te prie qu'il soit Une source de bénédiction Une source de paix Que là où il y a du chahut Là où il y a de la chicane Là où il y a des tensions Seigneur Que partout là où il aille Seigneur Partout là où ses pieds vont fouler Seigneur Je prie qu'il laisse derrière lui Seigneur Une empreinte Une empreinte de paix De calme et de joie Seigneur Merci pour qui il est déjà maintenant À tes yeux Je te demande de le bénir Amen Allez mon champion Je veux parler Ok Ouais ouais c'est correct C'est normal C'est normal Ça fait partie de Mais félicitations Je vous invite simplement À venir chercher un peu de souvenirs J'inviterai à présent Les parents De Ayana Hérold À bien vouloir Me rejoindre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon ami Mon ami Mon ami Yeah 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 Je pense que vous avez un petit texte à nous lire aussi Un petit témoignage Un petit témoignage On vous écoute Donc tel que le pasteur le disait au départ Pendant sa prière Merci pour la vie Je ne peux remercier assez Dieu pour la vie Effectivement Puisque effectivement Pendant ma grossesse Dieu sait Et toutes les femmes C'est comment la fatigue Souvent Nous Nous tombe dessus Carrément Et c'était mon cas Une fois que j'ai pu m'arrêter J'ai levé mes mains pour bénir le nom du Seigneur Pour la vie Parce que j'aurais pu ne pas avoir ma petite J'aurais pu ne pas continuer disons le chemin de la vie Mais Dieu nous accorde de pouvoir avoir cette petite Et nous donne la vie Donc à chaque occasion que j'ai pour le faire Je le bénis Je le remercie Et je rends témoignage À mon Dieu Pour la vie Qu'il nous accorde Donc d'ailleurs Je remercie aussi Ma belle-sœur Nancy Et mon cousin Kirby Qui effectivement Sont des modèles pour nous Et qui Nous avons pleinement confiance en eux Pour pouvoir être les représentants Pour notre petite Donc soyez bénis par ces paroles Wow Merci beaucoup Vraiment inspirant Donc vous vous engagez À être un modèle Pour votre fille Amen Oui Ah petite parenthèse Je suis content de te voir Kirby C'est vraiment un très bon choix Parce qu'on a travaillé ensemble Dans un horaire de nuit Et on a découvert Qu'on était tous les deux chrétiens On aimait Dieu Puis je suis content de te voir C'est le fun Yes Ayana Ayana qui veut dire Si je ne me trompe pas Fleur éternelle Oui Seigneur on te redit merci Seigneur pour le miracle Seigneur Jésus De la vie que tu as mis Seigneur dans Ayana Et on te prie père Que tu puisses dégager Seigneur à travers elle L'odeur de ta présence Partout Seigneur Où elle va se trouver Seigneur comme une fleur Seigneur qui répand son parfum On te demande Seigneur Qu'elle puisse répandre ton amour Qu'elle puisse répandre ta joie Ta fidélité Protège-la Seigneur Qu'elle puisse être arrosée Tout au long de sa vie Seigneur Jésus Comme tu sais si bien le faire Qu'à travers ses parents Seigneur Qu'elle puisse nourrir Qu'elle puisse grandir Qu'elle puisse croître Seigneur Et qu'elle puisse être une source De bénédiction Et amener de la couleur Seigneur Là où il n'y en a pas Dans la vie de son entourage Amen J'inviterai à présent Les parents d'Alissa, Karina Jean-François A bien vouloir me rejoindre S'il vous plaît Jésus Sois le centre Sois ma lumière Sois ma source Jésus Sois mon espoir Sois mon chant Jésus Sois mon espoir Yes Ça va bien? Oui Félicitations Est-ce que vous vous engagez à être un modèle et à faire connaître l'amour de Jésus dans sa vie dès son plus jeune âge? Oui Oui Oui, j'y l'avais Excellent Alicia Carina Bien vers moi Alicia qui veut dire de noble lignée Carina pure Seigneur on te dit merci Seigneur pour Alicia Seigneur Alicia Carina on te demande de la bénir et oui nous déclarons qu'elle est d'une noble lignée au-delà de ses parents Seigneur nous croyons Seigneur qu'elle est pleinement dans ta lignée Seigneur que tu as des plans pour elle Seigneur Jésus on te demande de la protéger de la garder pure Seigneur toute sa vie Seigneur que tu puisses la conduire en tout lieu en tout endroit puisses tu la préserver Seigneur de tout danger en ton nom Jésus Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse Et voilà c'est ça noble lignée là j'ai un fil on s'y accroche J'inviterai à présent les parents de Laurie Jean-Hilaire à venir me rejoindre s'il vous plaît Sous-titres par Jésus Tu es la lumière de ma vie Tu es le soleil de mon âme Tu es celui pour qui je vis Tu es celui pour qui je vis Sous-titres par Jésus témoignage de l'élever de l'élever dans tes voies d'être un exemple pour elle en ton nom Jésus Amen Oui ma belle Il n'y a plus de fil Merci Félicitations Si les parents de Noah Alexis Jutra sont présents je vous inviterai à venir me rejoindre Oui Yes Sous-titres par Jésus Salut Étienne, ça va bien ? Katia Marier Consacrer la première Le deuxième Est-ce que vous engagez aussi à être un témoin pour votre fils ? Oui Oui Yes Noah Alexis Noah Troisième Noah Repos paisible Alexis qui veut dire défense de l'humanité Il faut que je me trouve une stratégie pour que ça il n'est pas capable d'accrocher mon fil Seigneur on veut te dire merci pour Noah Alexis on te demande de le bénir Seigneur Jésus qu'il puisse être un instrument entre tes mains pour se lever contre l'injustice qu'il puisse défendre tout homme toute femme toute personne sur son chemin qui subit de l'injustice qui subit des abus qui puisse vraiment être cet homme qui va être une muraille de protection conduis-le en tout lieu Seigneur on te prie pour ses parents aussi bénis-les Seigneur Jésus bénis toute cette famille Seigneur qui se présente devant toi pour implorer ton aide dans l'éducation de leurs enfants Amen 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 Bien ils vont ils vont J'inviterai à présent les parents de Déborah Lynn Adjo-Capet Applaudissements Applaudissements J'inviterai à présent J'inviterai à présent J'inviterai à présent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Félicitations. À présent, j'inviterai les parents qui vont venir avec deux enfants, un garçon, une fille, donc les parents de Bervalli Pierre et de Darson Junior Pierre à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus d'amour Plus de puissance, ta présence dans ma vie, plus d'amour. Bonjour, félicitations. Seigneur, sois un rassembleur. Seigneur, qu'il y ait vraiment à travers lui, Seigneur, une unité, Seigneur, qui se dégage dans toute la famille. Seigneur, on te prie de faire de lui un instrument entre tes mains, de le bénir, Seigneur Jésus, qu'il fasse une différence partout là où il se trouve, que l'on sache que tu es le Dieu de l'unité, le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Yes. Bervalli, est-ce que tu veux venir vers moi? Ah, t'es fine. Synonyme de richesse et de gloire. Très beau prénom. Synonyme de richesse et de gloire. Je veux venir me rejoindre, s'il vous plaît. En passant, il va y avoir une année demain. Un an demain. C'est bien ça, hein? Yes. C'est Jésus qui vit le soleil Il a placé la nuit dans le ciel Il a placé les étoiles Il est celui qui me fait croire et changer Il est celui qui te fait rêver C'est lui qui me fait sourire À chaque jour Jésus, que m'a souffert Bonjour, je pense que vous avez un petit quelque chose à nous communiquer. Donc, je vais vous donner le micro. Premièrement, nous aimerions bénir le Seigneur pour Noah. Nous, on est mariés depuis 2010 et on a eu beaucoup de misère à avoir Noah. Les médecins étaient découragés. On nous avait dit carrément qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Et quatre ans plus tard... Alors, quatre ans plus tard, il nous a bénis avec Noah Donc, voilà. Et aussi, nous aimerions remercier Ricardo qui est le parrain de Noah de nous avoir fait rencontrer. Et Chavli, qui compte beaucoup pour nous qui est comme la sœur... C'est la cousine, mais on la considère plus comme une sœur. Donc, merci Seigneur et soyez tous bénis. Amen. Merci beaucoup. Vous vous engagez à être un exemple, un modèle pour votre fils? Oui. Oui. Noah Arif. Tu viens vers moi? Repos. Paisible. Arif. Je veux dire celui qui détient la connaissance. Dieu connaît toutes choses. Seigneur, on te demande de bénir Noah Arif, Seigneur Jésus. On te prie que la connaissance par excellence qu'il puisse détenir, c'est celle de ton nom, celle de ta présence, celle de ton amour, celle, Seigneur, de qui tu es, de ta personne. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour cet enfant qui est venu à la vie alors que les médecins disaient, c'est pas possible, Seigneur. Toi, tu connaissais déjà toutes choses à l'avance. Et nous te prions que tu sois... Puisses-tu être le Dieu qui lui révèle, Seigneur, ce que toi, tu connais et ce qui est caché aux hommes. Seigneur, révèle-lui, Seigneur, les choses cachées de ton cœur, Seigneur Dieu. Bénis-le, protège ses parents, Seigneur, que chaque jour puisse compter, Seigneur, et soit, Seigneur, une journée où tu te fasses sentir, Seigneur, positivement dans leur vie. Amen. Amen. Merci. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre cérémonie. Félicitations, encore une fois, à tous les parents. Est-ce qu'on peut juste s'applaudir mutuellement à ceux et celles ? Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada